Alors ce qui me frappe dans le monde du travail aujourd'hui, c'est que le monde du travail tel qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui est en train de disparaître. C'est-à-dire que c'était un monde du travail stable, certain, dans lequel on avait un diplôme pour un métier, un emploi, un contrat de travail, une carrière, un flux de revenus tout au long de sa vie. Et aujourd'hui tout ça est en train de voler en éclats, il y a 9 embauches sur 10 qui se font en CDD, il y a 600 nouveaux indépendants par jour qui apparaissent en France, ce qui veut dire que les formes d'emploi se diversifient, et puis il y a 50% des métiers d'aujourd'hui qui pourraient avoir disparu d'ici à 10 ans. Donc tout ça, ça veut dire qu'on est entré dans une nouvelle ère dans laquelle il n'y a plus de voie toute tracée, mais des chemins beaucoup plus discontinus, faits d'entrée, de sortie, de bifurcation et de reconversion. Donc on va tous être amenés dans ce monde-là à se reconvertir, à se réinventer, et à s'inventer tout au long de nos vies. Alors c'est vrai que pour les salariés, ça veut dire plus de risques, plus de discontinuités potentielles, qu'il va falloir apprendre à gérer. Mais ça peut aussi être plein d'opportunités, surtout à l'heure où 91% des salariés se disent désengagés de leur travail, où il y a des nouvelles aspirations de sens, d'utilité, d'impact, d'autonomie. Mais pour que ce soit une opportunité, encore faut-il savoir switcher. Moi, la définition que je donne à ce terme, c'est savoir reprendre sa trajectoire en main et inventer le parcours qui nous correspond. Aller ce vers quoi on a envie. Et ça, c'est pas évident parce qu'on n'a pas été câblés pour. Et ça s'apprend. Et les entreprises vont devoir l'intégrer et l'apprendre, aider les salariés à apprendre à switcher. Alors les entreprises vont devoir apprendre effectivement à recruter très différemment. Jusqu'à maintenant, pour un poste donné, elles allaient chercher une personne qui avait fait exactement la même chose avant. Et donc on essayait de faire rentrer comme ça au maximum les gens dans des cases. Pour moi, on va aller justement vers quelque chose où on revalorise à fond les profils un peu plus atypiques, comme on les appelle. C'est les switchers, les gens qui ont eu plusieurs vies, qui se sont reconvertis, qui ont fait des choses différentes, qui sont des multipotentiels. Et dans ce monde justement où tout va très vite, où l'incertain est devenu certain, ces profils vont avoir beaucoup de valeur puisqu'ils savent apprendre très vite, ils savent s'adapter, ils ont l'esprit du débutant, ils savent rebondir. Et pour moi, ça va être vraiment un des faits majeurs dans l'évolution du recrutement. Le recrutement donc vers l'ouverture, vers ces nouveaux profils.